Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo. Précédemment nous avons vu comment installer Krita qui est un outil très pratique pour faire de la 2D mais il prend un petit temps à s'ouvrir. Et donc c'est l'occasion de vous rappeler que sur Windows vous avez évidemment Paint qui est toujours l'outil assez pratique parce qu'il s'ouvre vite et il fait peu de choses mais il le fait bien. Typiquement ici mon image elle est trop grosse, elle fait 3 MB donc je vous montre l'actuce, on copie l'image, on la met dedans, on redimensionne à une image plus petite, 512 comme ceci, voilà, on redimensionne, on rogne, on sauvegarde l'image ici, éloi, teaching hop, on va dans Sketchfab hop, désolé on choisit éloi, teaching qui est pas là, il est enregistré ailleurs et basiquement c'est la même ici j'ai fait l'exercice juste avant et l'image est acceptée comme image de profil donc en gros Paint c'est très pratique pour certaines petites utilités telles que créer vite fait une texture de 64 sur 64 ou bien par exemple si vous devez faire créer un niveau Unity admettons que vous voulez faire un jeu 2D de plateforme vous choisissez une couleur, vous faites ceci hop, hop, hop comme ceci voilà, alors c'est mieux avec le crayon hop, 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 comme ceci voilà, vous mettez une sortie ici hop, vous mettez une entrée ici comme ceci et voilà maintenant si vous voulez mettre un petit trampoline ou de la lave vous faites ceci et j'ai de la lave si vous faites ceci, ça met un peu d'eau en décor maintenant ce qui se passe c'est que chacun des pixels vous les reprenez individuellement et vous créez le niveau basé sur les pixels et c'est quelque chose qui se fait assez souvent dans le milieu du jeu vidéo c'est de faire des éditeurs de niveau basé sur des pixels 2D et donc voilà, je viens de créer un niveau où il va falloir venir, sauter par là sauter par là venir là 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 pup 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 taple et donc voilà Krita c'est ça qui nous aurait pris beaucoup plus de temps de faire ça alors qu'ici on a juste fait pup 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 et c'est fait sur ce, je vous souhaite une bonne journée au logiciel suivant et n'oubliez pas, Paint est toujours utile à plus